Bonsoir à tous. Bienvenue sur Ma Santé. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment utiliser de la dentifrice comme masque faciale. Mais avant vous devez savoir comment choisir votre dentifrice et les contre-indications. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, cliquez ici sur s'inscrire et activez la petite cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Mais si vous faites déjà partie de cette belle communauté, nous vous souhaitons la bienvenue. Dites-nous votre nom dans les commentaires et de là où vous nous accompagnez. Faire disparaître ses boutons avec du dentifrice Les boutons d'acné apparaissent souvent à cause d'un dérèglement de la production de sébum par votre peau. S'ils sont peu nombreux, ils peuvent disparaître facilement en les asséchant. Pour cela, on peut utiliser du dentifrice à condition de ne pas faire n'importe quoi. Nos conseils pour bien profiter de cette astuce de grand-mère. Asséchez ses boutons d'acné grâce au dentifrice Pourquoi conseille-t-on d'utiliser du dentifrice pour faire disparaître les boutons ? Parce qu'il contient des produits asséchants qui vont agir sur le bouton. Attention toutefois au choix de votre dentifrice. On ne peut utiliser n'importe quelle dentifrice pour assécher ce bouton d'acné. Il est essentiel d'avoir un dentifrice blanc, en pâte, sans micro-billes ou gel spécial. Les autres dentifrices contiennent des produits qui peuvent être dangereux pour la peau. A proscrire également les dentifrices blanchissants qui peuvent créer des taches ou des cicatrices sur le visage. Appliquez-en un peu sur la peau propre. Si vous voulez quand même essayer avec ce produit, il vaudrait mieux que vous fassiez un petit test avant. Appliquez-en de petites quantités sur la peau à différents endroits. Si vous voyez des rougeurs apparaître, si la peau devient sèche ou se décolore, vous devez arrêter d'en mettre sur votre visage. Si vous ne voyez pas de réaction, vous pouvez en appliquer un peu sur la zone en question et laisser sécher. Utilisez un coton-tige. Si vous l'appliquez avec les doigts, vous devez vous laver les mains en premier. Observez la peau autour du dentifrice. Si elle présente des irritations ou si elle vous fait mal, rincez-vous le visage tout de suite. Choisissez de préférence un dentifrice bio, plus riche en actifs naturels. Première étape, lavez-vous bien le visage pour éviter tout résidu de sébum ou de saleté. Vous pouvez utiliser de l'eau ou votre nettoyant visage habituel. Mettez ensuite un peu de dentifrice sur votre doigt, une quantité équivalente à la taille d'un petit poids. Appliquez le dentifrice sur votre visage, évitez les yeux, puis laissez reposer deux minutes pour qu'il fasse son effet. Nettoyez ensuite doucement le dentifrice à l'eau claire et séchez votre peau. Vous pouvez répéter ce traitement deux fois par semaine. Le dentifrice a un effet asséchant, mais peut être irritant à long terme, surtout pour les personnes ayant la peau sèche. Utilisez donc ce traitement avec parcimonie et surtout, appliquez de l'huile de coco, de l'oeuvre A ou de la vitamine E sur le visage après votre masque. Si vous avez trop de boutons, il est préférable d'aller voir un dermatologue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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